Musique ... Je suis née à Rodez, dans le massif central, donc, et mon père est corse et ma mère est bretonne-corse, voilà. Mais bon, la Corse, ça a toujours été notre lieu. J'ai commencé par la musique, ma mère m'a fait apprendre le piano et j'ai fait un peu de conservatoire, mais c'était bien, la musique, ça me plaisait bien, mais je trouvais que Mozart jouait mieux ses morceaux que moi, donc j'ai arrêté. Il y avait trop de concurrence, voilà. Donc j'ai arrêté et je me suis passionnée pour le dessin. Voilà, le dessin, la peinture, la couleur. Ça a d'abord été la couleur. Les couchers de soleil, les fleurs, enfin voilà. Je suis très très jeune, j'avais 7 ans, 7-8 ans. RK vit et travaille à Bigulia. Cette artiste plasticienne qualifie son travail d'expressionnisme abstrait et tente à travers ses toiles d'interroger le monde, ses comédies, ses tragédies. Un monde qui, dans sa peinture, dit-elle, crie, rue, se cabre orgueilleusement, se parodie, se moque, se consume, se déchire. Sa peinture prend racine dans les racines de sa vie et de son destin. RK définit son travail comme un voyage viscéral. Sa peinture est pour elle plus qu'un sixième sens. c'est un organe aussi important que le cœur ou les poumons. Je pars à Paris et là, je me dis à moi la capitale. Je vais bien faire quelque chose de ma vie. Et je passe le concours pour être infirmière en me disant, Léonard de Vinci, il a appris à dessiner dans les hôpitaux. Je vais parfaire ma vocation d'artiste. Et j'ai vécu à Montmartre. Là, j'ai découvert un monde passionnant, riche. Je découvre les œuvres, c'est-à-dire comment on pouvait arriver à faire des choses aussi belles en si peu de temps et devant tout le monde, déjà. Parce que c'est ça, Montmartre. Et après, dans les ateliers, les artistes dans leur monde, dans leur univers, ah oui, là, je me suis dit, ah, ils sont bien adultes, mais ça fait rien. ça me ressemble. Voilà, ça ouvrait des portes. Des portes un peu sur cette errance. Parce que moi, j'ai toujours eu le sentiment d'être en errance comme ça, très très jeune. Et là, je me disais, ah oui, mais ça, c'est mon monde. Et ça m'a plus quittée. Si le goût pour l'expression artistique se révèle très tôt chez Arka, elle exercera le métier d'infirmière urgentiste dans les années 80. Un événement tragique va changer le cours de sa vie. Le 5 mai 1992, c'est la catastrophe de Fouriane. Son corps et sa vie basculent dans le vide. Il faudra des années pour réparer ce corps meurtri. Des années d'opération, de rééducation. Après avoir côtoyé la souffrance et la mort dans l'exercice de son métier, c'est elle-même qui va y être confrontée. Ces périodes de souffrance et de réflexion intense viendront alimenter sa créativité, une expérience qu'elle a choisi de vivre comme une renaissance. Je me dis comment je vais faire pour faire de l'art. Et la vie me change carrément de gare. J'ai un accident gravissime. Et là, tout s'arrête pendant quelques années quand même. Et après, une mise en invalidité définitive. Donc voilà, je suis livrée à moi-même sur les chemins de l'art. Et c'est pas facile. J'étais dans la même configuration physique que Frida Kahlo, c'est-à-dire dans un corset immobilisé avec toutes ces blessures qui font que vous êtes immobiles, mais même pas assises. Et cette image de Frida Kahlo qui dessine avec une planche... Voilà, j'ai fait ça, quoi. J'ai passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à dessiner, à lire, à m'intéresser aux artistes, voilà. Et je me suis fait mon petit bout de chemin comme ça, oui. Ça m'a laissé du temps. Et surtout, ça m'a emprisonnée pour ne pas faire autre chose. Je ne pouvais faire que ça. Il faut qu'il y ait dans le... Comment dire ? Dans l'esprit, dans ce que l'on est, cette espèce de lumière à atteindre. Ce derrière l'horizon, voilà. Il faut qu'on passe l'horizon. Il faut qu'on aille derrière l'horizon voir qu'est-ce qu'il y a. Voilà. Donc, c'est important, ça. Et on se nourrit, ben, de nos expériences, des rencontres aussi, et puis de ce que l'on est profondément. Mais ça, ça demande des plongées. Voilà. Aller dedans. Quand on fait de l'art, on ne doit pas se déguiser. Donc, oui. Ah oui, oui, c'est une mise à nu, oui. Si on prend ce chemin-là et qu'on veut vraiment dire les choses sainement et dans l'authenticité, dans ce que l'on est vraiment, oui, on se met à nu, oui. Bon, on frôle. On rase les murs aussi. Mais ça ne fait rien. Tout nu. On les rase tout nu. Bienvenue. Oh, le temps plus petit. Au gracias, Future,